Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo ! C'est le Capitaine Cook et aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouveau challenge Aujourd'hui les amis on se lance le challenge maison en survie vs maison en créatif J'espère que ça vous plaira, si c'est le cas je compte sur vous pour lâcher un gros pouce bleu Et regarder la vidéo jusqu'à la fin, ça me fait super plaisir, bonne vidéo ! Et c'est parti ! Alors les amis je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin, on va bien se marrer Le challenge il est très simple, en gros j'ai 10 minutes pour construire une maison En survie, puis ensuite j'ai 10 minutes pour construire une maison en créatif Et ensuite on compare les deux, allez c'est parti, je mets le chrono à partir de maintenant Allez on va récupérer des ressources pour la maison en survie Donc je me suis give 3 outils, une hache, une pioche et une pelle Tout est fiché de 5, du coup elles sont très rapides, heureusement Donc on va récupérer du bois, commencer à faire notre maison le plus rapidement possible Voilà on va pas casser cet arbre lentille, on a pas le temps, on va récupérer que les bûches qui dépassent Voilà ça on va perdre du temps, parce qu'on a 10 minutes On va récupérer juste ça et je pense qu'on est bueno Hop, donc là on a la base un petit peu pour faire du bois On va récupérer un peu de terre, on sait jamais Ça peut toujours servir, voilà, donc j'ai le droit de récupérer Des ressources ici, parfait Donc voilà, récupérer un max de ressources ça servira toujours Parfait, il faut que la maison soit fonctionnelle Ça veut dire qu'elle ait un four, un lit Une table de craft, donc je me suis give, pourquoi ? Parce qu'en fait Il n'y a pas de mouton, donc on va pas aller chercher une mouton, on perd du temps Donc je me suis give le lit, ok, allez c'est parti On a pas le matériau, on va pouvoir commencer la maison Parfait, ok ça devrait suffire Est-ce qu'on a besoin de cobblestone, c'est la question que je me pose On va peut-être avoir besoin de cobblestone, on va creuser un tout petit peu Voilà, et récupérer pas le de cobblestone avant d'y aller Hop, donc je sais pas combien de temps il s'est passé On a dû utiliser une minute je pense, de tête, une minute trente Donc voilà, il doit nous rester une minute pour construire, ça devrait être pas mal Hop, voilà, donc là c'est parfait On a pas le matériau, on va remonter, donc on a la carrière ici En cas de besoin, c'est génial Hop, j'ai changé deux petits réglages, voilà, j'ai pas compté ça dans le chrono parce que ça comptait pas Alors c'est parti pour la maison, allons-y On va essayer de se faire un truc sympathique On va faire une maison relativement simple, on va pas non plus se casser la tête Voilà, donc j'essaie de la faire classe On va faire classe un minimum, voilà, c'est pas très grave On va faire classe même si on l'utilise des matériaux, hop, ce sera sympathique Donc voilà, on va faire une petite maison En survie comme ceci Voilà, parfait On va mettre des bûches comme ça, donc oui c'est très coûteux en bûche Ce que je fais, mais c'est pas grave, ça a un peu de style, on fait un petit challenge Comme ça, c'est pas drôle, ok, on va transformer Le reste en bois, voilà Donc on va y avoir un petit peu Ce qu'on peut faire avec ça Euh, non, du coup ça va pas Hop, attendez, on va juste faire un petit changement De dernière minute, rien de grave docteur, vous inquiétez pas On va l'agrandir d'un cran, ça sera légèrement plus classe Hop, voilà, on prend des risques On prend des risques, de toute façon on est là pour ça Hop, parfait Parfait, donc on va remonter tranquillou Hop, très bien On va remonter par là Donc vous allez voir pourquoi je fais un peu plus grand Du coup on va récupérer des bûches, on en a pas assez On va foncer à récupérer des bûches dans la forêt Voilà, donc la récolte de ressources justement C'est ça qui est cool, c'est qu'en fait ça nous prend du temps Donc ça qui est intéressant, c'est que ça nous complique la vie, mais c'est ça le but en fait Quand on survit, il faut toujours récupérer ses ressources Alors qu'en créatif, vous allez voir qu'on pourra directement faire une bête de maison Sans s'embêter, donc on pourra comparer les deux Alors, euh, parfait Je sais pas si j'ai acheté de bûches, acheté de bûches Je ne pense pas avoir assez, mais bon On va faire avec, hop, je suis pas assez grand Il va falloir que j'aille par ici, voilà Ensuite, on va remplir les côtés comme ceci Donc comme j'ai dit, on fait une maison qui a un petit peu la classe quand même Voilà Alors je sais pas si on aura le temps de mettre des vitres Si on n'a pas de temps, on mettra des barrières Parce que les vitres, il va falloir trouver du sable, il va falloir le faire cuire Donc vous avez vu, tout ça c'est compliqué, ça prend du temps Hop, donc la terre va être minuscule à ce niveau-là C'est pas très grave, ça va être une minuscule maison Mais bon, c'est pas très grave, on a quoi glisser les trucs intéressants à l'intérieur Est-ce qu'il y a du sable ? Ouais, j'ai du sable Mais j'ai pas de quoi faire cuire, on est d'accord Pour faire les vitres, on va quand même essayer de faire des vitres C'est un challenge intéressant Du coup, on va récupérer ça, il me faut vite du charbon Est-ce que j'ai la chance tant que je suis charbon ou pas ? Ça risque de faire ça Ça risque de me faire perdre du temps pour rien En plus, on est quelques couches On est pas très profond Donc vous savez quoi, on va faire du charcoal Bon, ça sera plus rentable, ça prendra moins de temps Parce que le temps de trouver du charbon, on n'aura pas le temps de faire la maison En fait, c'est juste pour des vitres Mais bon, vu qu'on a décidé de faire des vitres, il va falloir s'investir un petit peu là-dedans On va faire du charcoal Allez Hop Voilà, ça doit faire suffisamment de charbon, je pense Ça doit être pas mal On va couper un autre arbre Donc ouais, récolte de ressources On va tout le temps régulière, c'est normal On est assez régulièrement à récupérer de la ressource Parce qu'il y en a toujours besoin de plus Voilà, surtout pour ce que j'ai envie de faire J'ai envie de faire une maison assez jolie Il va falloir beaucoup plus de bois en fait J'en profite parce que je suis dans la forêt Autant qu'un c'est un minimum de ressources maintenant qu'on est Enfin, histoire d'éviter un milliard d'aller-retours Ça nous fera gagner du temps Alors je préfère directement casser pendant que j'y suis Plutôt que d'aller faire mille aller-retours Et perdre du temps bêtement Ok, ça Non, j'avais pas trop besoin de celui-là Je préfère le bois comme ça Voilà On a combien de bûches ? 29 Bon Ça nous fera une petite réserve Ça devrait être pas trop mal On va remonter, allons-y Hop, voilà, bravo Je peux pas remonter par là Ok, alors On va utiliser ce bois-là pour faire la table de craft Nice Comme ça on perd pas le bois le plus précieux On va se faire un petit four des familles On va le glisser par là On va faire cuire à l'intérieur les bûches Alors pas toutes Combien on a besoin ? Est-ce qu'on fait pas directement cuire le sable ? En vrai, ouais En vrai, on s'en fiche J'avoue, on fait directement cuire le sable Je perds du temps Ok, parfait Alors Ça on transforme du coup On transforme peut-être pas tout Bon, laisse pas Allez Je voulais pas faire ça J'ai pas fait spray J'ai mis ce clic C'est pas très grave Donc là, il y a une fenêtre par ici Il y a une fenêtre par là Il y a une fenêtre par là Un peu plus grande Est-ce qu'on agrandit pas un peu par ici quand même ? Est-ce qu'on agrandirait pas un peu par ici ? Je lance un challenge Ce que j'aime bien C'est que je suis vraiment le pire Parce que je me fais un challenge Et le truc c'est que J'ai toujours envie de faire plus grand Et du coup ça complique la vie pour rien Mais c'est pas grave Ça rajoute du piquant De toute façon on aura le temps Ne vous inquiétez pas On aura le temps de finir la maison quand même Faut pas non plus l'abuser Il y aura large le time Ok On va passer par là Donc voilà Ok, c'est bon J'arrête les chichis J'arrête là Ok, j'arrête là les chichis C'est promis Hop, maintenant Je me cantonne au plan Hop, fait une grande fenêtre par ici Pourquoi pas Donc voilà La maison pour l'instant Elle ressemble à ça C'est pas grand chose Mais vous inquiétez pas On va bien l'améliorer Pour l'instant Elle ressemble pas à grand chose C'est tout à fait normal Hop, il va manquer des bûches du coup Mais c'est ma faute Donc c'est pas grave Voilà C'est pas comme si c'était pas prévu C'est moi qui ai voulu volontairement Hop Agrandir la maison Ok, on est pas mal Les vitres sont en train de cuire Est-ce qu'on ferait pas des vitres comme ça ? Je pense qu'on va faire ça Parce que ça multiplie les vitres Donc on en gagne en fait Ok, parfait De ici Attention Donc à partir du moment où on met les vitres On ne touche plus Ça veut dire Pour le coup Ça veut dire qu'on ne touche plus du tout Voilà Vous avez vu, on s'en sort bien On a quand même une jolie maison Alors pour l'instant Il n'y a pas le toit Quand il y aura le toit Elle aura la classe Pour l'instant Il lui manque un toit Ça c'est sûr et certain On va directement lui faire Une petite porte en bois Posée comme ceci Voilà Parfait Et maintenant on va lui faire un joli toit Alors pour ça Il va nous falloir un max d'escalier C'est moi qui vous le dit Hop, parfait On va même se faire un petit escalier de fortune par là Alors vous allez me dire à quoi ça sert Bah c'est simple C'est accéder au toit sans galérer Essayons de faire des économies quand même Voilà Comme ça je peux accéder au toit On va dire par là Alors On va voir qu'est-ce qu'il de toit On peut lui faire assez de baraque On va lui faire un toit relativement simple Et vite de faire Oh là là C'est vrai que ça c'est une galère en survie J'ai combien oublié ce genre de problème Hop Je sais pas si je vais avoir assez de bois C'est moi qui vous le dit Je ne sais pas du tout si je vais avoir assez de bois Hop Donc on va faire un double toit comme ça Il manque quelques bûches par ici Faut que j'aille en chercher On va aller en chercher Ne vous inquiétez pas Hop Parfait Donc là vous voyez on a le début du toit Ça va être un toit en pente comme ça Je crois que j'ai vu un peu trop gros Bon c'est ma faute C'est pas grave C'est pas grave De toute façon si on finit pas C'est la partie du challenge On a un peu le temps de finir J'aurais les yeux plus gros que le ventre On va quand même essayer de la finir Si c'est pas intéressant On va quand même essayer de se concentrer Pour la finir Attends Voilà Donc là j'ai un max de ressources Ça va Vite 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 Pas de temps à perdre Voilà Donc voilà c'est pas de la triche Parce que à part les trucs rapides pour casser Bah honnêtement J'ai pas beaucoup plus d'avantages que ça Ok Bon je pense que ça devrait être pas mal On va monter sur le toit Essayer de le faire petit à petit Ça devrait être pas mal On va s'autoriser à utiliser de la terre Pour un truc Vous allez voir Enfin je m'autorise à faire ça Vous allez comprendre C'est pour me servir de la terre Un peu comme bloc support C'est pas Ça sera pas très joli Mais ça se verra pas Donc on s'autorise à faire ça En gros regardez Je vais mettre de la terre comme ça Pour pouvoir poser les blocs plus facilement D'accord On s'autorise à faire ça Parce que c'est un peu compliqué sinon Hop on a refermé ici Parfait On est dans les temps Ça devrait passer Ça devrait passer Là je fais une énorme bêtise C'est pas très grave Fallait mettre une ligne comme ça Enfin si c'est grave Mais bon Fallait mettre une ligne comme ça D'escalier Hop du coup J'ai mal placé mes blocs de l'autre côté C'est pareil Donc vous voyez Je mets des blocs comme ça Pour gagner du temps Ok Donc ça je les ai mal placés Voilà je voulais gagner du temps Mais je me suis compliqué la vie Hop exactement ce que je voulais pas faire Est-ce qu'on peut crafter le reste S'il vous plaît Hop Un max d'escalier Oui monsieur Ça va on est dans les temps Je suis assez content La maison prend forme Mine de rien Elle sera pas mal Et du coup on fait pas une maison dégueulasse C'est ça qui est bien Parce que je voulais pas faire une maison toute moche Quand même en terre Parce que ça c'est facile Une maison en terre évidemment En 10 minutes je vous la fais C'est pas rigolo Le challenge c'est justement qu'on fasse une maison Difficile à faire en bois Que ce soit beaucoup plus marrant Euh vite de l'autre côté Vite 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 Je sais pas combien de temps on est de chrono On a 7 minutes quelque chose Il reste pas beaucoup de temps Il reste pas beaucoup de temps On a pas intérêt à faire des bêtises Donc voilà Allez vite perd pas de temps s'il te plaît Voilà Ok Allez vite 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 Je dis vite vite Et je fais plein d'erreurs C'est pas grave c'est drôle Ça vous fait rire Au moins ça met du Hop du piquant dans la vidéo J'ai envie de dire Voilà Vite une ligne par ici Voilà c'est nice Le petit truc viking en vitesse Du genre comme ça Comme ça Ah mince Je suis obligé de le faire depuis en bas Bon Il me faut des dalles Hop Vite 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 Le temps est compté On a pas beaucoup de temps Fais moi cette dalle Sinon on est pas bien Je vais pas dire de gros mots Sinon on est pas bien Oh là là Il met des dalles partout C'est pas bien joué Voilà Vite les escaliers Non j'y arrive pas Je suis pas assez grand Hop On vire la terre Evidemment On casse les blocs support On complète les côtés ici On devrait être bon Allez 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 Vite 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 Il reste pas beaucoup de temps Hop Parfait Donc je m'arrête quand j'ai fini Même si je finis avant le chrono Je m'arrête Symboliquement quand j'ai fini Viens moi ça Ça c'était juste pour bloc support On laisse la terre à l'intérieur Je suis désolé Bon c'est pas très beau Mais bon on a pas trop le choix Voilà Regardez Elle est pas trop mal Elle est pas trop mal Est-ce que j'ai pas oublié un truc Alors j'ai oublié un truc On s'autorise à le faire Allez je crois qu'on a le temps Vitesse Vite Hop Le petit côté viking Ne me dis pas que je l'ai placé de le mauvais côté Hop Parfait Voilà De l'autre côté Vite 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 Le côté viking C'est bon il est placé Je l'ai mis C'est bon Terminé Nice Du coup on a fait une petite maison sympathique Donc oui j'ai pas fait l'intérieur Bon si quoi que regardez Je l'ai fait là Voilà donc ça va On va dire que je l'ai pas placé à l'intérieur C'est vrai J'ai pas eu le temps Mais du coup vraiment J'ai dit qu'on faisait une table de craft J'ai dit qu'on faisait ça Et regardez symboliquement On va poser le lit symboliquement Même si le contraire va être terminé A l'intérieur Hop on va le poser ici On va déplacer ça et ça Et c'est terminé Bon voilà donc ça on compte pas ça dans le temps D'accord vous me l'autorisez Bon on a quand même réussi à le faire à la maison En 10 minutes Et on a fait une jolie maison Honnêtement on a pas fait une maison dégueu Je suis content On a pas fait une maison en terre Ignore qui prend 5 secondes On a quand même fait une jolie maison Avec un joli toit plutôt classe Regardez ça Bon maintenant c'est l'heure du créatif Les amis je passe en game mode 1 Là regardez Voilà donc je vous fais un petit aperçu de la maison au passage Et on est parti pour le créatif Je vis mon inventaire Et attention le chrono commence à partir de maintenant Allez c'est parti On va directement choper du quartz mesdames et messieurs On va directement faire une maison moderne Parce que c'est plus sympa à faire Et parce que je suis beaucoup plus fort en maison moderne Donc allons-y Hop on a 10 minutes à partir de maintenant C'est parti Donc là on va créer ça comme ça Vous allez voir c'est plutôt cool Donc là on crée une zone comme ça Un mur ici Vous allez voir pourquoi Donc ouais j'ai collé un peu les maisons J'aurais peut-être lui espacé un peu plus Mais c'est pas très grave Hop donc là regardez On colle ça comme ça Vous allez voir pourquoi Ne vous inquiétez pas Donc là c'est la base de notre maison Hop on va la faire beaucoup plus long Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait une maison moderne Je suis un peu rouillé Mais c'est intéressant Hop donc là évidemment je suis moins stressé Parce que j'ai un peu plus de temps on va dire On va prendre de la concrete C'est une boucle de 1.12 Qui sont magnifiques On va prendre de la concrete comme ça Regardez donc là on va créer un pilier intégré ici Vous allez voir pourquoi on fait ça Donc là on crée un pilier On le fait dépasser par ici Voilà on l'intègre directement dans la structure de la maison On le fait ressortir un peu plus loin Genre par là Voilà on l'intègre directement comme ça Ensuite on fait passer ça par dessus Voilà donc vous avez vu ça fait un petit style sympa Regardez ça fait un pilier qui dépasse comme ça Bien sûr on incorpore le mur qui fait le tour comme ceci Voilà Donc là on a notre début de maison On a notre début de maison Je suis parti sur une base relativement simple Je ne sais pas si on fait deux étages On va voir pour l'instant Pour l'instant ce n'est que le début Alors de toute façon on est à 10 minutes On peut faire un truc vraiment sympa en 10 minutes Je pense qu'il y a moyen Donc là parfait Vous voyez on a ça Donc vous allez me dire à quoi ça sert Bah c'est très simple On va directement prendre des vitres par ici Donc c'est un petit peu sombre On va éclairer un petit peu On va prendre des vitres vertes Enfin pardon vert Gris clair Hop Voilà C'est parce que je suis concentré que je dis ça Donc là on va créer une belle vie vitrée par ici Très très classe Voilà monsieur Parfait Donc là on a une belle belle vitrée ici Regardez comme c'est joli Ça donne ça Ensuite Juste là Ça en appelle un peu ce que je faisais Donc là on va prendre des dalles On va se faire un petit kiff Donc ça c'est un peu mon style perso J'adore faire ça tout le temps C'est mettre des rangées de dalles comme ça Du coup vous avez vu Ça fait un espèce de mur On voit un peu C'est un mur un peu comme une vitre On voit au travers Mais c'est assez classe Voilà Donc ça c'est la base de notre maison Evidemment elle va pas être aussi petite que ça C'est pas drôle En 10 minutes on attend de faire quelque chose de mieux Donc là vous voyez on est parti là Maintenant J'ai pas le temps de vous montrer Parce qu'on doit enchaîner un petit peu On va repartir avec le pilier comme ça Là on va repartir comme ceci Donc là on va dire C'est limite la zone du garage en fait On peut limite faire ça Donc là c'est le garage On part par là Hop On va voir ce qu'on peut faire en 10 minutes Tiens c'est intéressant de voir Si je finis pas c'est pas grave d'accord Le but c'est de voir un peu ce que j'arrive à faire en 10 minutes De toute façon c'est un challenge Donc c'est pour rigoler De toute façon c'est pas un méga challenge Le but c'est de se marrer un petit peu Voilà on va pas la jouer non plus en mode full tryhard Vous avez vu que je suis pas non plus J'étais plus stressé en survie Parce qu'en survie je voulais faire un beau truc Et je voulais faire en 10 minutes Là je suis en créatif Donc même si je finis pas Je vais pas mon vouloir à mort quoi Ok Donc là on repart sur la même structure Qu'on a fait tout à l'heure Vous avez vu c'est volontaire C'est volontaire que je vois ça On va d'ailleurs ajouter Alors est-ce qu'on peut ajouter un style ? Alors pas pour l'instant Ok donc là on a une grande zone bien sympa J'espère qu'on pourra faire un truc cool ici Donc j'ai pas le roll d'edit Evidemment j'ai pas le roll d'edit Je dois tout faire à la main Parce que c'est trop facile Donc là attention On va rejoindre un peu la maison Donc là on va faire un truc Qui va nous perdre du temps Mais bon c'est pas grave Ça rajoutera de la difficulté On va zigzaguer légèrement vers l'intérieur Comme ça vous voyez On va repartir par ici Et là on va connecter le bord là Donc là vous voyez J'ai une forme de maison relativement moderne Pas très difficile non plus C'est pas la seule maison la plus dure On va sortir le bois Parce que vous connaissez Une maison sans bois Bah c'est pas une de mes maisons Moi j'adore mais du bois partout Donc on est parti pour une couche de bois Vers l'intérieur comme ceci Là Alors on va ajouter quelques petites vitres À l'intérieur pour décorer un peu Vous allez voir Donc on va choper ça On va ajouter une petite vitre par ici Voilà Ensuite on laisse un espace Une petite vitre par là Donc c'est pour décorer un petit peu D'accord On va ajouter un peu de style Voyons voir C'est pas centré Est-ce que c'est grave docteur Ok non c'est pas grave si on fait ça Voilà C'est pas grave Vous savez quoi C'est pas grave du tout Genre pour une fois On fait pas un truc de gros maniaque Ultra centré On va faire esprit de pas le faire Donc là regardez C'est parti là Il faut vite faire cette partie ici Donc là je pars sur une baie vitrée Ça me paraît sympathique Donc toujours à base de bois bien sûr On va créer une belle baie vitrée Juste ici Donc on respecte les couleurs Qu'on a prises de base Donc je mets du gris clair En vitre un peu partout Voilà Ok Donc là on a la baie vitrée Passons ici Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici Réfléchir 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 Donc je la dépillée comme ça Alors On va faire un truc plutôt sympa On va créer des pillées comme ça On va laisser Est-ce que je laisse deux espaces ? Vous laissez deux espaces à chaque fois Vous allez voir pourquoi je fais ça Donc là ça consolide un peu La forme de la maison Qui a l'air un peu plus solide Entre chaque pilier Ce qu'on va faire C'est qu'on va se faire un kiff C'est qu'on va mettre des trucs comme ça On va alterner pilier et non pilier En fait Voilà Donc ça fait un style assez particulier Je vous l'accorde Mais on va pouvoir faire des trucs stylés Pour ajouter un peu de classe Comment on est un mec qui prend des risques ? On va prendre ça On va mettre des lignes comme ça Voilà Vous avez vu Donc c'est relativement moderne Bon c'est pour broder un petit peu Voilà Alors que là on fait un joli coin Bien solide par ici Qui zigzague un peu Voilà ça ajoute un petit peu de classe Vous avez vu le petit coin comme ça On a combien de temps ? Ok on a 5 minutes On est rapide Franchement on est rapide Alors Là un truc qu'on pourrait faire C'est ajouter double truc comme ça Alors je ne fais pas souvent ça On va voir un peu ce que ça donne Donc on ajoute un espèce de double pilier comme ça Voilà On va refermer vers l'intérieur Je ne fais jamais style là C'est un autre style que je ne fais pas souvent Mais pourquoi pas Alors on va voir un peu ce que ça donne Vu que je ne le fais pas souvent Alors Voyons voir un peu ce que ça donne Juste pour le style On va regarder un petit peu Voilà Ok c'est pas mal C'est pas mal Pourquoi pas ajouter Une baie vitrée Qui passe comme ça Ou est-ce que c'est risqué C'est un peu bizarre A la limite un truc comme ça C'est un peu particulier Comme ça plutôt Ça c'est plus mon style C'est plus mon style Bon on va partir là dessus Attention On va pas éviter les connections de textures Tant qu'on peut Hop Voilà Donc là il y a ce petit bout ici Et ce petit bout Bah ça va être la porte d'entrée Tiens on va faire un truc comme ça Qui se range vers l'intérieur Pas symétrique volontairement Avec une petite baie vitrée Comme ça Qui fait l'entrée Voilà Magnifique Donc là Est-ce qu'on a le temps de faire un deuxième étage Est-ce qu'on fait les fous On fait le fou Allez vas-y On fait le fou Alors On part sur un deuxième étage immédiat Deuxième étage par ici Avec la petite terrasse qui va avec Donc du coup ça implique Que là On va pas faire le full deuxième étage Je pense On va jamais avoir le temps Donc là on va refermer en vitesse Vous allez voir pourquoi On va refermer en vitesse par ici Hop Alors Vite 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 Perdre pas trop de temps quand même Parce que là J'ai voulu faire une petite folie Donc là on va immédiatement Faire le deuxième étage Pour ça Regardez On va faire ça Ça Euh J'avais pas prévu ça Bon c'est pas grave Ça On prend des carpettes Couleur Je sais pas N'importe Allez hop Ça On met des carpettes comme ça Donc ça Ça fait les rembards de sécurité Pour éviter de tomber Vous avez vu le délire Voilà Vous avez compris un petit peu Donc voilà Ça fait la petite terrasse ici Très cool Donc là C'est le deuxième étage Donc le deuxième étage qui couvre pas tout Donc on part par là On redescend par ici J'adore ce que ça donne Vu que j'ai improvisé à 3000% Ça va il se d'être drôle Le résultat final Il se d'être quand même plutôt sympa Euh Est-ce qu'on décale Non on décale pas Parce que genre Si on décale ça va tout fausser On part comme ça On referme ici Voilà c'est génial Donc là on peut faire un pilier en décalé Ça fera Ça ajoutera un petit peu de style À l'intérieur Donc là vous voyez On a la partie deuxième étage Vous voyez ça ressemble à ça Ça va Ça va à fond Elle est un peu carrée Je vous l'accorde Elle est un petit peu carrée Hop Donc là on se fait un petit kiff Il me reste combien de temps Il me reste 3 minutes je dirais 2 minutes quelque chose Euh Voyons voir Il me reste 2 minutes à peu près Refermons ici Voilà Donc là on referme un peu tout On referme également là Pas ici par contre Faut pas qu'on voit à l'intérieur Donc là on referme Parfait On a l'entrée sur la terrasse Magnifique Vous voyez un petit peu par vous même Donc là on est pas mal du tout Ici Qu'est-ce qu'on pourrait faire Refermer également J'ai mis beaucoup de bois je sais Je me suis pas cassé la tête Cette partie là j'avoue J'avoue Hop Et il me reste Quelques minutes pour ajouter Quelques trucs sympas Hop Voilà Donc là on a ça Pourquoi pas mettre une vitre Voilà Hop Vite le temps est relativement compté Quand même Il reste Pas très longtemps Parfait Ok Ok Nice Alors je peux me tromper sur le chrono Parce que je le vois pas sous les yeux Donc j'essaie de deviner Mais si je me trompe du milieu Tiens vous me tenez pas c'est normal Parce que j'essaie d'estimer en fait Ok donc là regardez on a ça C'est pas trop mal honnêtement C'est pas trop mal Il manque cette partie là Parce qu'on va pas les sac à de ça quand même Donc on va refermer ici Je crois que j'ai pile le temps de faire ça On va refermer là Bon j'ai pas les planchers d'accord Bon l'autre non plus Du coup on va dire que ça compte pas Parce que j'ai pas eu le temps de mettre le plancher Voilà Faut quand même refermer ici Parce que sinon ça a plus trop de sens C'est vrai Si on ne referme pas Ça n'a pas trop de sens Voilà Ensuite juste ici on fait dépasser ça Parce que sinon ça en plus c'est moche Si on fait pas dépasser Voilà c'est pour justement Vous avez vu ça ajoute un peu de classe Ce truc qui dépasse comme ça On pourrait même faire dépasser ici Attendez je réfléchis Faut pas trop forcer avec des trucs comme ça Parce que plus on en met Plus ça devient vite moche en fait Là ça ferait un petit mur Voyez un petit mur Pour protéger un peu la terrasse Et l'isoler un peu Non c'est moche Ouais non c'est moche C'est un peu chargé C'est un petit peu chargé Par contre ce qu'on peut faire C'est faire ça Ça je pense pas que ce soit moche dans aucun cas Voilà On a le petit mur qui dépasse par là Ici pourquoi pas Est-ce qu'on a le temps de faire une terrasse express Sans ça être tendue Ah quoi qu'il me reste 8 minutes Attendez Est-ce qu'il me reste 8 minutes Et j'espère que je me trouve pas dans le chrono Voilà Voilà Bah écoutez double terrasse Soyons fous Double terrasse Entrez par ici Hop Vite 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 Ça se ferme par là Voilà je crois que j'ai pile le temps J'espère que j'ai le temps que j'ai pas dépassé le chrono Logiquement non Ça devrait aller Voyons voir ça Hop Parfait Tada Regardez Je pense qu'on est dans les temps même Je pense qu'on est dans les temps Voilà Du coup on a réussi à faire ça Les amis on a réussi à faire ces maisons en créatif en 10 minutes Vous avez vu la différence de ce qu'on fait en 10 minutes en survie Quand même on fait ça en survie Bon c'est pas mal C'est à base de bois Alors que ça faut aller chercher du corps C'est tout etc C'est littéralement impossible Du coup on va comparer un petit peu Parce qu'on est quand même là pour ça Du coup vous avez vu Bon ça j'ai pas viré J'aurais pu virer c'est vrai Donc en survie on a le temps de faire un truc en bois C'est faisable J'aurais eu le temps normalement Donc voilà un truc en bois etc Après en créatif on a l'attente de faire des trucs bien stylés Parce que ça ça prend du temps Ça du coup il faut trouver la bonne forêt Ça je vous dis pas le nombre de vitres Il faut trouver du colorant et tout etc Ça prend un temps fou Le quartz il faut aller dans le nether Ça il faut trouver un biome carrément de clé Il faut le transformer Il faut transformer la clé Donc je vous dis pas les arguments que ça demande Du coup honnêtement voilà On voit directement la différence entre créatif et survie On a vraiment 10 fois plus de possibilités Bon vous le savez déjà évidemment moi aussi C'est juste pour illustrer un peu justement la différence entre les deux On voit directement au créatif on peut faire des folies D'ailleurs quand on survie vraiment on peut faire des trucs basiques Mais si c'est bien c'était bien de faire ce challenge Comme ça on compare un peu ce qu'on va faire en 10 minutes entre les deux Voilà Bon tout cas les amis c'est la fin de ces vidéos J'espère qu'elle vous a plu C'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Ça me fait très plaisir Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche A plus sur les prochaines aventures Ciao tout le monde